alors bonjour tout le monde, lundi prévision comme d'habitude, avant ça je voulais dire que pour aujourd'hui on sera ouvert qu'à partir de ce soir pour si tout va bien pour des petits problèmes techniques c'est rien je vous rassure on est en train de faire des réglages pour que encore plus de qualité pour mieux vous recevoir donc vous inquiétez pas il n'y a pas de souci pour l'instant c'est un petit peu un petit peu bloqué notre webmaster est dessus et il est en train de bosser dessus et ça va mieux se passer ce soir vous aurez quelque chose de plus un petit peu plus de qualité que pour le site alors j'ai mis 9 chiffres depuis hier soir 18h20 j'ai même de quoi faire deux tirages j'ai un tirage que je vais faire général et comme j'ai cinq cartes en plus qu'on m'a donné je vais faire un tirage sur notre cher étendre monsieur macron voir ce que ça donne je vais faire un tirage en croix on va voir ce que ça donne quoi bon vous avez vu un peu les manifestations etc etc je veux pas me faire des gants mais j'ai encore vu juste quoi et c'est pas fini alors on va mélanger les cartes en pensant à la france surtout à la france et un peu à l'europe quand même bon vous avez vu ce qui s'est passé en allemagne ce week-end ça en soi disant que ça déséquilibré etc etc oui moi j'ai puis moi je suis moi j'ai récupéré mon pus là je suis désolé mais bon autant dire la vérité quoi alors gérard gérald et caroline m'ont donné le 9 le soleil en vert la force en droit ça c'est bon josette m'a donné josette et sylvie elle m'ont donné le 20 la pape s en vert asu sophie s et chantal m'ont donné le 7 1 2 3 4 5 6 7 la lune en vert jean-pierre m'a donné le 15 le monde en vert corentine m'a donné le 22 la mort en vert en parlant de corentine j'espère que corentine t'a bien dormi après la séance de relaxation qui a eu lieu vendredi soir ce que j'ai su que par ton homme que tu t'étais tu t'étais leur mieux tu t'étais endormi au bout d'un petit quart d'heure de séance de relaxation ça fait du bien quand même de bien dormir donc alors là j'ai beaucoup de personnes qui m'ont donné le 8 j'ai Delphine j'ai sylvain sylvie m j'ai christiane j'ai anita j'ai karina et j'ai hervé alors faut savoir que le chiffre 8 à une signification bien précise c'est on le met en droit c'est c'est l'infini c'est le l'éternel recommencement des choses donc c'est pour ça c'est ça m'a un petit peu marqué quand j'ai vu qu'il y avait beaucoup beaucoup de personnes qui m'avaient donné le 8 Stéphanie m'a donné le 5 le fou 1 en droit juste au dessus de la papesse tiens tiens et Maxime m'a donné le 13 voilà déjà le premier tirage alors qu'est ce que je ressens parmi parmi ça il y a comme vous savez beaucoup de colère en ce moment pour l'instant il n'y a pas de changement profond qui va venir malheureusement au compta tout le monde va rester sur ses stagnations entre la sncf par exemple et l'état l'état ne veut rien savoir malheureusement la sncf non plus sans compter que là dessus il y a qui va se greffer les étudiants qui continueront à manifester il y a aussi et là je l'ai su ce matin d'ailleurs je l'ai partagé sur mon mur personnel les services des impôts qui va se mettre en grève aussi voilà donc des fonctionnaires qui sont contre la politique et qui se mettent en grève bon sans compter ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes ce matin où ils sont en train de se balancer des cocktails molotov à travers la tronche et ça c'est que le début quand vous avez pu le remarquer ben on monte de plus en plus dans la gamme violence quoi c'est pour ça que je dis depuis quelques années depuis près de deux ans mai 68 à côté ça sera vraiment du du pipi de char moi ce qui me fait rire c'est que les gens qui critiquent aujourd'hui ce qui se passe dans la dans les rues c'est les gens qui étaient en mai 68 était dans la rue et aujourd'hui ça vient des ça vient de nous critiquer ouvertement le fait qu'on donnait qu'on défende notre steak moi bon en mai 68 j'avais ça j'avais cinq ans donc je risquais pas beaucoup de manifester quoi mais les gens qui critiquent ouvertement ce qui se passe à l'heure actuelle en l'occurrence à l'état sont ceux qui ont manifesté pendant mai 68 c'est eux qui sont descendus dans la rue et aujourd'hui ils viennent dire non mais voilà c'est honteux ce que vous faites moi je suis désolé mais non donc moi je vois encore et encore un mouvement qui va encore se durcir malheureusement à un moment ou à un autre quand j'en sais rien mais il va y avoir il va y avoir un durcissement il va y avoir vraiment affrontement entre les crs d'un côté les cheminots infirmières étudiants de l'autre mais le problème c'est que les crs comme la police même la gendarmerie ils en ont jusque là aussi donc à un moment ou à un autre ça va finir par péter parce qu'il m'inquiète comme je le disais un c'est le fait que l'état face appel à à l'armée pour nous rentrer dans la gueule faut le dire carrément quoi et ça ça m'inquiète donc voilà pour notre avenir proche au niveau de la france donc quand toujours des manifestations etc etc et ça va continuer et ça va même s'empirer parce qu'à mon avis je ressens encore des des trucs qui vont encore se greffer parmi les manifestations de la sncf d'autres voilà des mois je pense aux transporteurs routiers qui vont bientôt rejoindre les manifestations j'ose pas imaginer si par exemple voir les agriculteurs qui eux ça va pas les gêner de venir avec leurs tracteurs et puis de se mettre devant là devant la manifestation pour pousser un petit peu tout le monde si vous voyez ce que je veux dire donc voilà ça je m'attends soit les soit des tracteurs mais souvent les tracteurs il risque rien là les crs ils peuvent y aller avec leurs canons à eau c'est pas les canons à eau qui vont arrêter des tracteurs donc voilà moi je verrai bien les agriculteurs se s'y mêler aussi dans les grèves et les manifestations sur paris et différentes villes de france donc voilà ça c'est pour les prédictions de la semaine france je vais voir un petit peu ce que ça donne les niveaux de macron excusez moi pour la musique si vous l'entendez à ces bébés qui joue avec sa guitare électrique donc monsieur macron comme j'ai cinq chiffres j'ai fait un tirage en croix notre cher monsieur roi soleil le jupiter pardon enfin moi je le compare à louis 16 seul problème c'est qu'il a oublié que louis 16 a fini sur le il en a perdu la tête tellement il se croyait intouchable alors olé christiane m'a donné le 18 nous avons le monde envers guillaume a donné le ou là le monde étudiant m'a donné le 3 le soleil en vert car on l'a eu encore celle là tout à l'heure angélique angélique m'a donné le 4 les amants en droit et il remade m'a donné le 6 le jugement en vert alors excusez moi oui bébé n'arrête pas de monter descendre monter descendre il fait ça toute la journée même quand je suis pas en vidéo non tu me laisse les cartes merci et tu ne hurle pas donc moi qu'est ce que je conclue sur l'affaire de monsieur macron c'est avec monsieur macron s'aime énormément quoi c'est quelqu'un qui a un ego démesuré et il sait très bien malheureusement que de plus en plus de gens ont un très très mauvais jugement sur lui là le monde ce qui m'a ce qui m'intéresse dans la carte du monde c'est que il va être obligé de changer il n'a pas le choix et ça ça va lui déplaire et ça ça va être avant l'été parce qu'il a vraiment plus il a déjà nous les français on a un très mauvais jugement par rapport à sa politique mais en même temps il lui de son côté se pensant supérieur à tout le monde parce que c'est le cas s'il ya un but sa personne à des mauvais jugements sur nous pour lui le français ne va pas bouger basse c'est ni plus ni moins comme disait c'était charles de gaulle qui disait ça que les français étaient des moutons quelque part qu'on voit la situation actuelle c'est un peu ça tout le monde pense à son le le problème c'est que tout le monde pense à son petit nombril pense à son assiette mais c'est tout voilà comme au niveau des attentats là attention c'est pas le voyant qui parle c'est le citoyen ce que je veux dire par là c'est que tant que ça ne touche pas ça ne ça ne touche pas la personne en question tout va bien mais dès que ça commence à toucher la personne là va dire ah oui faut peut-être comment je commence à bouger mon cul le truc est là ça c'est comme quand on prend les attentats il ya x à santa il ya eu plus 300 pas loin de 300 ou 400 morts depuis quelques années avec les attentats en france on sait qui sait on sait qui est les auteurs des attentats en l'occurrence pour ne pas citer les islamistes intégristes et c'est pareil les gens sont là à je sais malheureux pour les gens mais voilà ça touche pas ma famille ça touche pas mes amis mes amis proches pourquoi je ferais quelque chose en deux mots on continue à se regarder le nombril par contre le jour où ça arrive où il ya un ami où il ya quelqu'un de la famille qui va se prendre une balle là on va dire ah oui mais que fait l'état c'est un scandale j'ai la famille qui est décédé j'ai mon beau frère j'ai mon cousin enfin bref n'importe qui qui est décédé à cause d'un attentat c'est un scandale que fait l'état que fait le peuple on devrait tous réagir patati patala mais voilà ça ne touche pas leur nombril donc ou alors entourage donc on ne fait rien c'est malheureuse pour les autres mais qu'est ce que vous voulez que j'y fasse voilà donc réfléchissez un peu à ça regardez vous dans le miroir et dites mais c'est vrai que bah si on bougeait tous ça ça ferait peut-être quelque chose quoi moi je voulais dire ça fait deux ans que je lis en la france on est parti pour une guerre civile mais le problème c'est qu'il ya plus qu'une guerre civile qui s'annonce dans le monde et on est plusieurs voyants à le dire il ya même nostradamus qui l'a dit on est on arrive à un stade où on risque d'avoir une guerre mondiale qui sera basé surtout sur la religion ça sera musulmans contre juifs et chrétiens il ya énormément de pays ça qui m'inquiète comme l'iran l'irak qui sont équipés de la bombe nucléaire il ya des pays musulmans il ya erdogan qui appelle les pays musulmans à attaquer massivement israël qu'est ce qu'ils vont faire les pays européens qu'est ce que vont faire l'amérique ils vont défendre israël en même temps ça fait 60 ans qu'ils se battent entre musulmans et juifs sur en israël israël palestine comme ça sera plus un gilet deux presque pas de se battre comme ça et ça fait plus de 60 ans ça dure il ya eu énormément énormément de deux présidents qu'on était les voir qu'on dit on va peut-être mettre un cesser le feu qu'on va essayer d'arranger les choses ils ont fait ce qu'ils pouvaient ces pauvres pour essayer de calmer les choses ça durait quinze jours trois semaines et au bout de quinze jours trois semaines rebelote on se tire dessus et ça fait 60 ans que ça dure ça devient aberrant il faut savoir que jérusalem faut savoir que jérusalem et le lieu où toutes les religions sont parties que ce soit chrétienne juive musulmane le seul point d'ancrage de tous et de ces trois religions c'est jérusalem donc pourquoi ne pas s'entendre point en plus sachant que toutes les religions juive musulmane chrétienne sont tous basés sur la même chose c'est à dire les dix commandements vous pouvez faire un comparaison les dix commandements ils ont été dit différemment par rapport aux religions mais c'est exactement la même chose ils veulent dire exactement la même chose et il ya encore des hommes qui se battent pour des religions ça devient vraiment vraiment aberrant donc voilà donc je vous dis à ce soir 20 heures en espérant que mon webmaster puis il finit ce qu'il a à faire le pauvre heureusement qu'il a il est courageux quand même moi je le félicite il s'appelle alexandre il s'appelle alexandre franchement je le félicite pour le boulot qui fait pour nous parce que il a franchement le moral à des moments je veux dire que c'est un peu galère pour lui donc voilà donc il va monsieur macron attendez vous à ce que ça fasse très mal d'ici quelques temps et attendez vous malheureusement vous heureusement j'avais plutôt heureusement en tant qu'homme en truc citoyen mais attendez vous à perdre votre royal siège sur ce bonne journée à tous